non mais d'un côté j'admire parce que tu fais des super trucs mais d'un autre côté je me dis je préfère être comme je suis parce que je m'évite tellement de soucis bien sûr des soucis c'est ouais c'est j'aime beaucoup aussi faire ça même un exercice tu fais des c'est un exercice rigolo tu crées comme quelqu'un créer un film ou une ici ouais c'est ça mais parce que j'ai envie de c'est vraiment pensé avant tu vois c'est oui c'est vrai ça arrive en face je fais montrer j'ai même la toute première fois on a fait une vidéo ensemble tu m'as surpris parce que je savais enfin tu as démarré de suite je je savais même pas que ça tournait pas presque tu vois c'est parti comme vous pouvez le constater vous avez gritt il ya de retour bonsoir xavier ça bonsoir quel plaisir de te recevoir une fois de plus à nice pour moi 24 degrés à nice ça se refuse pas on va placer donc un point prédéfini un point de rappel susceptible d'avoir les billes dans le tiers du billard le coup d'après et ensuite on va jouer donc un coup chacun avec la même bille c'est à dire qu'on sera vraiment partenaire sur ce coup là dans cet exercice et c'est justement un des exercices qui est inspiré dans ton contenu notamment c'est quelque chose que tu proposes beaucoup pour cette occasion je voulais vraiment marquer le coup parce qu'on avait on a mis en place avec toi une idée pour que les les justement les membres des billes en paquet puissent éventuellement profiter de cette fameuse promotion dont on a parlé je te laisse je te laisse la parole c'est pour faire plaisir à ceux qui te suivent ouais c'est ça c'est pour marquer le coup voilà pour les membres de billes en paquet on va faire 20 euros au lieu de 30 voilà avec le code promo billes en paquet à nous encourager dans le développement de notre contenu il ya quand même des contenus très intéressant en plus je vous en ai déjà parlé à maintes reprises je vous ai parlé de l'échange de xavier et gretilla avec yohann petit il ya des échanges qui sont vraiment intéressants il m'a marqué il m'a marqué parce que même si on comprend pas tout le fait d'échanger et moi c'est quelque chose qui est tellement m'intéresse c'est à dire savoir ce que vous avez en tête quand on compte dans la construction de conception je trouve ça juste fabuleux donc même s'il ya des choses qui nous échappent selon les niveaux de compréhension et c'est ça reste quand même hyper intéressant donc on est parti on est pas allé donc donc le principe voilà on joue avec la même bille un coup chacun et lorsqu'on obtient l'américaine à gauche on arrête et on recommence ok c'est le principe exactement allez à tout de suite allez donc rappel de bande de cette de cette rouge ont attaché de caramboler cette bille pour la pour l'amener dans le coin oui je voulais jouer par la bande mais j'ai quoi j'ai été un peu avare par le bas pour le pour mieux pour pour me présenter plus dans cet axe là pour la pousser vraiment dans le coin parce que si j'arrive dans le plein de cette bille non bah si tu arrives par la bande pour la pousser dans le coin tu vas devoir arriver sur la tranche supérieure de la blanche oui ok ouais donc tu as une marge qui équivaut sur la bille peut-être la demi bille sur la tranche supérieure de la blanche pour la pousser dans le coin si tu arrives en dessous tu vas la poussière du coin c'est arrivé en dessus tu vas la poussière direction du coin donc tu as à peu près une demi bille de marche si tu fais direct tu as 3000 combat à peu près une demi de la blanche ok pour la poussière direction du coin si tu touches ici tu vas la poussière en de l'autre côté mais si tu touches ici tu vas la poussière dans le coin et donc en direct ou en par la bande la marche que tu as pour pousser la blanche c'est la même alors qu'est-ce tu t'emmerdes mais cherché si tu veux te mettre des problèmes de plus oui ok oui tu passes par la bande si si tu dois oui ou si tu dois prendre plus de billes sur la 2 pour la ferme ou si c'est un intérêt stratégique parce que effectivement à ce moment là tu grossis ton couloir d'arrivée mais tu cherches pas à venir sur la tranche supérieure de la blanche tu profites de l'entier de la marge d'erreur ok ça ça peut valoir la peine mais si ton intention c'est de venir sur la partie supérieure de la pointée à ce moment là tu utilises pas la marge d'erreur tu utilises la même que si tu vis en direct c'est un problème de plus à gérer bon je pourrais jouer la rouge mais il faudrait que j'incline je passe par dessus ça vaut pas la peine donc je vais te replacer sous la rouge avec une extrême finesse de la blanche pourquoi une extrême finesse de la blanche tu as une idée même pour pas la bousculer on veut qu'elle reste dans cette zone et pourquoi je ferai une chose pareille bien pour faciliter notre le fait de la garder à proximité ici à l'idéalement placé proche de la petite bande mais ça ça limite notre temps notre angle comment dire c'est plus simple pour rappeler la rouge non mauvaise réponse pourquoi t'as un meilleur contrôle temps je réfléchis pourquoi tu as joué cette bille fine ouais c'est pire important vraiment c'est vrai qu'est ce que je rate attend pourquoi tu as joué cette bille fine si tu la prends plus grosse auquel va partir là bas mais tu sais pas où si je sais où parce que je sais où je la mets ici puis si je prends plus gros je sais où je vais amener à l'admettant que tu prennes plus gros tu vas devoir jouer plus fort toi pour que ton énergie soit suffisante pour faire le point ok le pour le billet alors que la laisser là si je veux comme je peux la mettre ici comme je peux la mettre ici enfin là le rappel est plus difficile après il a un avantage le rappel si je la pousse ici c'est qu'après on change de quoi ah oui pour une solution de secours c'est très important c'est pour ça que la profite si jamais je suis pas placé sous la rouge ça y est je me rejouer la blanche tu as vu le temps qu'il me faut tandis que si je la mets là c'est fini et oui c'est fini tu peux plus la rejouer ok donc je choisis l'extrême finesse ok on dirait que cette rouge s'échappe ici je suis tenté de le jouer par la bande mais par la bande la rouge ne s'échappe pas elle s'échappe un peu moins ouais ok après il faut que je sois généreux quand même dans cette rouge donc beaucoup de rouge un petit peu d'effet elle s'échappe quand même mais je pense un tout petit peu moins que si tu avais joué direct merci donc le contre la facile à faire ouais je pourrais peut-être déborder la rouge se placer sur la rouge mais le placement est pas facile une bonne probabilité pour que je sois pas placé la blanche elle reste à la bande si je suis pas placé sur la rouge ça va être compliqué oui c'est impossible d'avec le contre d'emmener la pointe et avec soi ce qu'il ya de plus facile ici c'est le bon d'un avec un une bande avant une arrivée assez grosse en demi bille sur la pointe et sur la blanche j'arrive à emmener la blanche pas à côté de la rouge mais en tout cas en direction pour avoir les billes bien passer en face de moi quand même superbe alors on ne peut pas redominer les billes mais au moins on les regroupe et si jamais on touche pas tout à fait demi bille si on touche plus plein la pointe et ira juste un peu plus loin mais malgré tout il gardera devant nous puis si on touche un peu plus fin là c'est problématique parce qu'à ce moment là la blanche va rester ici nous on poussera la rouge dessous et on va se retrouver en éventail mais un éventail qui va nous ouvrir quand même des solutions donc c'est pas trop un drame très bien alors ici bon je vois deux choix possibles soit on cherche un passage auquel cas je bouscule cette blanche et on traverse dans ce sens là pour obtenir un placement trois bandes sur la rouge ou on a le choix de pousser cette rouge pour reprendre sa dominante après je suis un peu ce billet là me gêne un peu pour pousser cette rouge parce qu'elle risque d'aller un peu loin on risque de se masquer ou mais peut-être qu'en jouant rouge blanche dans un premier temps après blanche rouge et peut-être qu'on peut déborder dans trois coups c'est peut-être qu'il va pas alors on déborde dans trois coups d'autres dans deux coups non ce que je te dis c'est que peut-être fait que la solution du passage est bien plus avantage là parce que maintenant tu vas faire pour reprendre une expression bien connue tu vas t'approcher des jeux j'ai pensé le dire dire parce qu'on est quand même plus loin cette fois c'est donc cette approche débit après on va travailler un passage et s'il arrive quelque chose dans notre travail de passage qui nous empêche de faire le passage mais on va se rebondir sur une autre position un placement sur en largeur un placement sur la rouge en longueur ok tandis que ton point là quand on va déborder la rouge s'il se passe quelque chose admettons que tu sortes la rouge et que du coup tu puisses plus la déborder là c'est long et compliqué donc c'est plus judicieux parce que ce biais là nous dérange si on avait ça on est d'accord ouais allez ça tu as donc bien dit tu vas emmener la rouge assez loin et oui pour déborder là il faudrait qu'elle rouge elle va elle va facilement partir jusque là c'est pire moi si tu arrives quelque chose là ouais j'avais pensé faire d'abord une approche genre l'amener ici et nous s'arrêter là t'arrives pas qui arrivera pas parce que si tu t'arrêtes ici il faut vraiment pour pouvoir la déborder toi tu vas te placer je t'arrive pas à être ici tu vas te placer quelque part par ici oui et donc du coup si tu la poses simplement ici tu débordera pas si tu veux la déborder il faudra qu'elle soit bien ici et donc il ya déjà là bousculé super long mais si tu veux tu vas essayer tiens comme ça donc je rouge vas-y fait le débordement ça va prendre plusieurs coups un abat 2 à 2 bah oui il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut que je pousse plus que c'est alors ok d'accord attend ouais ouais en deux tu vois même là tu vas débordent pas donc il faut prendre plus de billes encore et donc plus de billes et encore plus loin et donc si je rate mon placement ici après derrière déjà situé à ton premier point c'est compliqué mais après le placement oui on récupère une dominante mais avec des billes puisqu'on les a écartés qui sont un tout petit peu loin je dis pas que c'est pas possible je dis juste que c'est beaucoup plus compliqué risqué que de maintenir les billes ensemble et se préparer tranquillement un passage un rétro passage ou quelque chose d'un peu plus simple d'accord là avec ça on peut faire ce qu'on veut on garde le contrôle des billes on peut créer un rappel une bande on peut créer un rétro passage on peut faire un passage on peut se placer en longueur mais on peut faire tout ce qu'on veut et s'il nous arrive un accident une erreur entre temps et ben voilà on peut rebondir sur quelque chose d'autre bon bah c'est un très bon exemple part d'envoi maintenant tu es trop écarté la rouge mais qui nous arrive un accident on peut plus faire de passage par contre on peut très facilement puisque tu as agrandi la position rappeler la pointe elle ou faire un rétro passage pour se replacer sur la rouge on peut la pointe et on peut la rappeler en trois bandes ou alors en couper par la petite bande voilà il ya des choses à faire et puis alors bien des distances qui sont courtes donc relativement facile à maîtriser à maîtriser moi je le fais parce qu'il m'intéresse c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire mais je suis dit non bon pas forcément non voilà malas ça me gêne de passer tout de suite parce que là les billes sont vraiment s'écarter je serais tenté de placer un rétro passage en bousculant cette rouge un petit peu tu vois je pense c'est le meilleur plan parce que si je tente un petit point avant de traverser j'ai peur que non j'ai je crains j'ai craint de devoir le jouer comme ça quoi tellement il faudra mais genre faire un petit point est resté proche des billes ça t'y arriverait pas refaire un petit point et ensuite passer allez je vais essayer je vais le faire tu parce que comme tu le dis très bien après même si par hasard l'écart est un tout petit peu trop gros on peut bricoler légèrement et faire quelque chose je t'interromps quand même le problème de ton rétro passage c'est que il va être mal positionné donc parce que là pour faire rétro passage tu vas jouer qu'elle bille en premier rouge rouge en premier ça veut dire tu vas la bousculer ouais et donc d'amener à peu près à tu vas à ce qu'il a roulé à lisser et moi me placer sur la blanche c'est bien ça pour faire ça mais c'est pas possible d'entendre des conneries paille donc si tu bouscule la rouge tu vas ensuite tu appuies sur la blanche ok mais pour faire un rappel de la blanche à rétro passage de la blanche j'ai besoin de la distance avec la blanche oui et donc l'énergie que j'utilise pour bousculer la blanche c'est tout ce que la rouge ira plus loin oui ah oui et donc en fait je vais me poser si tu veux te placer un vrai rappel sur la pointe et je vais te le marquer parce que comme ça tu vas le voir si tu veux te placer un vrai rappel sur la billet pointé tu vas aller super loin avec la rouge la rouge elle va se placer facilement mais ici d'accord le rapport des zones où tu vas créer un rappel difficile au milieu de la table ce sera pas forcément un rétro passage d'ailleurs on va pas forcément récupérer la demande mais tu vas le faire tu vas tu vas t'en rendre compte que la rouge pour créer de la distance avec la pointe et tu vas l'emmener très très loin d'accord allez j'essaie enfin je je me rapproche des billets et enfin je non tu fais ton ton placement avec tu voulais pas te placer un nom maintenant tu m'as dit que moi je voulais qu'un pardon trop passage donc que tu t'en rende compte sinon quand je l'aurais pas marqué il faut que tu te rendes compte que ce rétro passage n'est pas du tout la bonne option oui alors admettons qu'on fasse un tout petit peu plus court genre comme ça comme ça genre comme ça il est costaud rappel lui il sera quand même ici la distance entre la pointe et la rouge est très longue pendant ce temps à vera cruz bon petit souci technique c'est pas grave je suis là tu es là oui faudra vraiment que vous fassiez les dons un billet en paquet pour qu'ils s'achètent une vraie caméra qui enregistre plus que 30 minutes alors je suis tenté par le piqué rentré sur la rouge ou je change de méthode mais j'ai ton lumix oui mais ah c'est vrai que j'ai envie de changer de matos quand même mais ouais ça représente un un coup tu veux que je t'explique ce que j'ai moi ouais ouais j'ai vu ah mais je serai pas mal après c'est la suite qui m'inquiète moi c'est le montage parce que le montage c'est un arsenal en ce qui me concerne mais je sais pas comment mon logiciel réagirait avec des vidéos je t'en ai enfin je t'ai expliqué la problématique hier au sujet des portables mais c'est peut-être la solution ils font des séries maintenant avec les portables je tentais de ouais je peux rappeler aussi cette pointe et en trois bandes et taisez vous pour voir c'est mieux non pas en trois mondes donc ne va pas là en trois mondes enfin par là quoi elle arrive ici et nous on garde d'accord c'est pas un rappel on l'aime on l'amène ici et puis on garde la dominante sur la rouge derrière derrière cet emplacement d'accord mais qu'est ce que tu en penses de rappeler la rouge ah ouais j'en pense que du bien mais c'est à dire qu'on a quand même un super deux bandes ouais là on a un beau deux bandes la regarder la dominante là dessus est plus simple et puis surtout comme la rouge va faire grande petite elle s'échappe on va remonter elle va remonter vers la pointe et oui et vu qu'elle heure elle va se regrouper vers la pointe et si par hasard on n'est pas très très bien placé sur la pointe et ben c'est pas très grave qu'est ce qu'on aura les billes qui seront proches l'une de l'autre d'accord tandis que dans ton point là si tu n'es pas placé sur la rouge c'est délicat ça va être compliqué d'accord allez ok et la distance de rétro et grande sur la pointe et alors que là elle est toute petite j'allais j'essaie tu as ton placement sur la pointe et il n'est pas un franc succès mais comme les billes sont regroupés bah oui c'est gérable d'accord c'est un peu fort oui je vais me placer sur la pointe et je vais être assez proche de la pointe et parce que si je joue trop fort je risque en fait de perdre l'avantage de garder un billet en fait de garder une dominante ok allez donc là je vais faire un barrage un barrage enfin oui je me place ici et la pointe et arrive dans les deux billes vous foutez pas de moi vous foutez pas de moi faites très attention vous savez tu as vu cet angle là oui c'est long que tu avec la pointe et mais tu veux que la pointe et reviennent comme ça c'est chaud la pointe et il va revenir sur la rouge sur la même la partie inférieure de la rouge elle va pas revenir dans ton barrage d'accord revenir en dessous donc c'est compliqué de d'espérer un retour sur ta bille et donc l'absorption de l'énergie de la blanche par ta bille je pense que c'est plutôt la rouge qui va ramasser ok alors dans ce cas je fais quoi parce que la rouge je peux la jouer le billet pas favorable dans ce cas là tu fais moi la même je fais un placer de faire rétro tu fais impliquer une grâce au piqué tu arrives à diminuer l'énergie de la pointe et donc du coup à ne plus escompté sur son retour avec de la force mais au contraire est-ce compté avec un retour en mesure ok même si oui elle va en direction de la rouge mais comme elle est en mesure ça pose pas de problème ok je t'avoue ne pas être super bien placé c'est pas grave c'est temps voilà elle allait bien trop fort les deux sont trop fortes toi tu as trop bousculé la rouge et la pointe et il ya trop d'énergie ouais trop de billes trop bas ou pas trop de billes ni trop bas juste juste trop je te laisse pas un cadeau et permet de se prendre l'américaine puisque la pointe et il va descendre sur la petite bande et remonter un petit peu et moi si je carambole correctement la rouge j'ai une harmonie des énergies théoriquement je devrais m'approcher de l'américaine allez bon ben alors j'ai pas du tout carambole est correctement la rouge donc du coup ma courbe n'est pas du tout celle qu'il fallait j'aurais dû venir à l'intérieur de la rouge au lieu de la bousculer comme ça et donc c'est vraiment pas bien joué ça voilà tout de suite je vois potentiel je pense qu'il ya une prise d'américaine ici quand même en bousculant un petit peu cette rouge ici moi je viens chercher une finesse sur la pointe et ensuite je ressors par le biais de la bande ce qui me permettrait de quasiment prendre la place de la rouge alors que la rouge jusqu'à la droite ah oui oui une crise d'une crise américaine à droite oui mais droitier gaucher peu importe le sens de la merloque ah oui oui bien sûr tout à l'heure on l'a prise à deux à gauche tu veux qu'on la prenne qu'à gauche d'accord c'est moi l'invité d'accord d'accord voyons à gauche après quand on l'a à droite on l'a bientôt à gauche oui oui moi ça me dérange pas la stratégie c'est juste que tu expliques parce que si tu dis au jour que tu vas prendre l'américaine allez d'accord donc que là que l'américaine à ils savent que t'es gaucher t'es spectateur non ? oui ils laissent ça oui donc voilà ils vont dire c'est un menteur ils nous vendent une américaine et il est à droite dans la mesure ouais ouais t'as raison alors donc on ne fait qu'américaine à gauche je te fais juste préciser une chose c'est que si tu voulais te la poser à gauche tu pourrais aussi parce que la finesse de la rouge te permet avec l'effet de revenir sur la pointe sauf que c'est très délicat ah ouais ça me parait dur il faut vraiment toucher très fin à rouge et mais c'est possible après la différence qui a c'est que moi je le vois mais je l'écarte parce que la difficulté vaut pas le risque toi tu le vois pas et du coup tu n'as pas le moyen de choisir ou de l'écarter c'est ça oui pour moi oui parce que ce point il n'existe pas je vois pas comment je peux toucher aussi fin pour prétendre arriver ici en fait c'est à peu près parce que là si je touche fin j'arrive là si tu touches fin tu vas tu vas passer comme ça sur la bande donc avec un effet normal tu descends sur la pointe et si tu touches un tout petit peu plus les billes avec beaucoup d'effets tu vas descendre aussi sur la pointe et mais après si tu remontes de trop c'est foutu oui avec une position pareille ça serait dommage le risque ça n'a pas d'intérêt je préfère qu'on se la pose tranquillement à droite et puis ensuite on la tournera à gauche elle est d'accord donc j'essaie mon idée ouais bien sûr donc j'imagine moi je pense que tu vas faire rouge petite bande pointée ah bon ouais non mais c'est moi je pense que tu voulais prendre plus de rouge oui et auquel cas de rouge j'aurais fait là j'aurais fait rouge bande bon petit piqué pour mettre à hauteur de rouge cette bille blanche ça c'est trop plein trop fort et voilà c'est dommage la pointe et pas aller sur la rouge ça c'est la conséquence du trop plein et elle est allée trop loin et ça c'est la conséquence du trop fort donc là je peux me permettre de jouer une bande en finesse de rouge je suis assez proche de cette rouge pour pour prétendre être précis petit peu d'effet je pense que alors effectivement si à cette distance là tu touches la fina oui 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 l'autre tu l'aurais pas prétendu je te dis l'autre il n'existe pas dans mon esprit quoi l'autre n'existait pas dans mon esprit ouais bah c'est toujours mieux que de prendre que deux et que de rater le point bon à masser à nouveau trop fort mais quand même on arrive à créer quelque chose avec ça moi mais c'est un petit peu trop d'énergie ça permet de chercher un passage à essayer de faire un passage et se placer un rappel en trois bandes un rappel en trois bandes oui c'est combien tu fais rappel trois bandes ouais l'endroit où tu vas rappeler ce sera ça sera ici peut-être que on peut aussi se placer un rappel une bande obtenir un résultat du coup qui va descendre un tout petit peu plus une direction de la petite bande on verra nous devra mais même le trois bandes ça restera bien une ou trois bandes très bien avantage de ton placement trois bandes c'est que du coup l'angle tu peux déborder assez facilement mais même là moi je vais pas ouais c'est trop risqué pas fait un trop j'ai pas envie de rappeler trois bandes pour regrouper les d'accord ça m'intéresse pas un pic si je joue la pointe et en trois bandes à faire quand une petite grande je vais bousculer la rouge pour l'emmener la rouge facilement on va dire jusque là oui et après j'ai un risque de contre mais c'est gérable voilà je vais pousser la rouge pour regrouper les billes en direction du coin à cet endroit là mais dans ce cas là on parle plus de rappel oui c'est là c'est tu mets la 2 ou val à 3 en fait non tu mets la 3 ou val à 2 en fait oui quand tu fais ça là je serai presque tenté de faire un petit piqué une bande une bande de la planteille pour me replacer aussi sur la rouge non mais je vais tenter mon trois bandes ça m'intéresse donc je mets de l'effet pour corriger la trajectoire de la pointe et il juste éviter le combat c'est nickel et du coup bah oui ça permet un regroupant zone ici alors ça s'arrange pas je pense que ça peut être gentiment le pire qu'on puisse imaginer le sur masque là mais c'est vraiment pas très grave parce qu'on peut jouer ici des deux côtés sans aucune difficulté et faire en plus le bon d'avant donc même dans cette situation qui est la pire qu'on puisse imaginer on arrive quand même à continuer oui côte je joue la bande avant ici l'idée est en fait je t'interromps vas-y tout le temps je serai le bon d'avant est compliqué mais pourquoi tu choisis pas l'une ou l'autre la finesse tu as vu mais tu as vu ma finesse elle me fait peur cette finesse faudra la travailler parce que là tu as quand même une finesse par la bande qui va te poser une situation très proche d'une américaine à droite ils ont ta perplexité me fait dire qu'en fait tu l'avais pas vu non c'est si je l'avais vu parce que la rouge on est en un tout petit peu et arrive sur la pointe et tu peux te poser une américaine à droite sans trop de risques ensuite si tu joues la rouge ici et qu'ensuite tu viens toucher la pointe et c'est quand même plus facile que le bon d'avant tu prends quand même moins de risques à toucher un petit quart de bille rouge venir ici et toucher la roue et que jouer bon avant bon d'avant est quand même plus dur oui je suis d'accord après je vais bousculer la pointe et ça c'est pas grave parce que la pointe et elle va avancer de un centimètre d'accord centimètre et puis après tu vas venir la touche et d'accord mais cette solution là est quand même plus simple que le bon que le bon d'avant j'ai pas de problème bon d'avant ça ne pose pas de problème mais malgré tout un bon d'avant ça reste un bon d'avant je veux bien les attaques directes je veux bien oui c'est toujours plus simple bien sûr je veux bien tenter cette finesse il faut savoir oui non mais là oui je le vois maintenant rouge finesse pour l'exercice alors tu mets un maximum d'effets mais fais attention si tu prends vraiment fin on n'a pas besoin de beaucoup voir peut-être pas du tout tu as vu où est ce que tu as vu cette finesse je vais faire l'autre option j'ai décollé casier là l'avantage en fait c'est que tu as une grosse marge d'erreur au niveau de la touche de pointé de rouge parce que tu peux toucher 5 millimètres ou 2 centimètres le point tu vas le faire oui sauf si je cherche l'énergie exacte très peu oui sur que le point bon c'est pas ça ça vaut pas la peine parce qu'on se retrouve en éventail il faut quand même du coup il faut quand même du coup pas la bousculer autant faut quand même prendre un peu plus fin prête on a quand même fait le point donc oui non mais un point qui offre une très très grosse marge d'erreur c'est trop de billes encore si je prends moins de rouge il me faut un peu d'effets contraires ben pas beaucoup un tout petit peu voilà ça c'est le bon résultat d'accord tu as le bire est grouper ouais était loin d'avoir touché très fin ouais on est d'accord peut-être touché quoi il y avait encore de la marge moi je dirais plus de 5 mm de quantité de billes et voilà si tu touches très fin tu fais le point si tu touches 5 mm ça donne ça si tu touches peut-être 35 mm et un peu moins d'un centimètre tu vas faire le point aussi pas quand même une très grosse marche plus que de l'autre côté oui d'accord oui l'autre côté tu peux être masqué tu peux il peut se passer beaucoup de choses ou rater le pouce c'est libre ouais c'est libre j'ai joué un petit peu doux j'aurais voulu créer un tout petit peu plus d'écart un peu plus de distance mon intention était de passer d'accord mais on peut le faire avec un demi-masser ou s'orienter sur d'autres options demi-masser là où il paraît tâcher de déborder c'est très bien fait ouais beaucoup d'être plaît pas le biais il est il est costaud mais en même temps on a fait le point non non le biais il n'est pas cause mais le biais il va très bien là parfait on s'en sort très très bien avec moi je suis tenté de faire ça c'est quoi pour me place pour faire un placement sur la rouge pour que le coup d'après je pense qu'il ya une prise américaine si papa là mais si j'arrive à me placer correctement sur cette rouge et garder la pointe et que la pointe et ne me dépasse pas en une voyons oui elle va faire une bande peut-être deux ici mais si elle me dépasse pas le coup d'après ah non mais attendant il faut que je crée l'espace il me faut l'espace pour la rouge ouais peut-être si j'arrive à si j'arrive à mener la pointe et ici en fait il faut que j'arrive à créer un espace entre la pointe et la petite bande pour que je puisse rappeler le coup d'après la rouge en une ou deux bandes mais en même temps si je fais le point sur la pointe et après elle va limiter l'espace c'est pas terrible il n'y a pas de prise là dans ce que tu dis mais à droite oui mais à droite oui ah oui ah oui si je pousse là sur la rouge oui simplement non tu as pas besoin de la pousser si tu te place ensuite sur la rouge et qu'un pointe et ici oui ah oui oui d'accord retour sur retour sur ma vie sur notre bien à droite à gauche d'accord a donc c'est pas si idiot que ça je suis trompé au milieu à savoir c'est quoi tu vas bousculer la rouge tu vas te retrouver si tu vas avancer la rouge à peu près ici ouais et admettons je sais admettons que tu sois mal placé oui ok solution de secours et oui ok il a du coup c'est très important de savoir où tu mets la pointe est parce que si tu es mal placé et que tu laisses la pointe et de ce côté là il sera en éventail donc la pointe et il faut qu'elle vienne au moins jusqu'à ta hauteur ou un petit peu en avant et en fait il vaut mieux qu'elle poursuive sa route plus loin ouais parce qu'au moins tu auras la bite devant toi même son éventail même si masqué même si masqué parce que de toute façon tu crées de l'écart avec la rouge donc au pire tu pourras venir par la petite bande ou par la grande bande c'est toujours mieux qu'elle d'avoir un éventail où tu n'as rien à jouer imagine que tu as un éventail avec une rouge ici toi ici et la blanche ouais pas mal rien à faire tandis que la blanche tu la mets ici et ben tu peux jouer par la bande tu pourras toujours faire quelque chose d'accord et donc cette pointe et pour la deuxième solution c'est important qu'elle qu'elle vienne pas ici il faut qu'elle vienne au moins ici jusqu'à plus loin d'accord c'est pas grave il faut il faut surtout pas qu'elle reste en vote mais tu le joues quand même en piqué on est d'accord et c'est la fille en fait je la joue comme ça je poursuis oui je la joue au piqué mais ça signifie si je poursuis que si entre ici et on va dire ici c'est une bonne position pour la rouge ça signifie que moi je vais la rechercher au milieu de cette marge de positionnement pour la rouge moi je vais chercher positionnement pour l'imprunté donc je cherchais une pointe et qui sera ici de façon à ce que si je suis un peu trop doux elle s'arrêtera au bon endroit si je suis un peu trop fort il n'ira jusque là tu prends l'intermédiaire chercher une pointe et ici est une erreur mais parce que ça veut dire que tu peux beaucoup se tromper en jouant plus fort mais si tu joues plus doucement tu es un éventail ok si tu es mal passé toute cette réflexion là pour le secours voilà tu vois ce masque je veux pas dire qu'on s'en fout mais pas loin et je préfère largement avoir un masque que d'avoir là malgré tout c'est pas très bien joué ce piqué mais mais j'ai entendu ton a été envoyé la pointe et là où on avait prévu ouais et puis n'est pas très bien simplement c'est peut-être un tout petit peu trop de billes et si tu avais bousculé la rouge dans une meilleure trajectoire ça serait bien arrangé mais ça c'est un résultat que je trouve dans la norme de ce qui est acceptable ok j'ai une belle prise d'américaine espère que tu l'as vu oui finesse de rouge ouais suffisamment fine pour évidemment garder cet espace toi tu fais deux bandes là bas et tu bouscule la pointe et pour la glisser dans cet espace alors attends je dis pas que c'est pas possible c'est un gros inconvénient c'est que je dois toucher très très rouge tu amènes plutôt la rouge dans cet espace là ici et toi tu viens le faire voyons de bande oui devant non ok ok il y en a encore une autre bande avant bande avant d'accord à trois options d'accord il faut choisir celle que tu préfères mais comme c'est pas toi de jouer c'est ça mais je prendrai la rouge rouge de bande c'est bien c'est pas mal serait mérité de bousculer un tout petit peu plus la pointe et mais je préfère ça là maintenant c'est quand même assez facile de rétablir le bon angle c'est ça vous bousculer cette pointe et plus moins mais c'est bien c'est exactement ça là je dois très très légèrement parce que en finesse je risque de rater quasiment rien donc c'était bien la bonne quantité parfait allez une dernière fois une dernière fois si tu veux c'est toi le patron tu as quelque chose à dire non voilà quand il a rien à dire il dit rien il n'a pas été levé chez les porcs excusez vous tu sais quoi quand je vois tes vidéos oui la magie du c'est ça c'est la magie du montage vidéo tu peux tout faire avec avec un logiciel de j'ai acheté deux smartphones à 100 euros à il est rentabilisé 100 fois le truc bon allez avec un appel de pointe et je bouscule la rouge où j'essaye en tout cas là si tu bouscule la rouge dans la demi-bille que je te dis ouais ouais tu la pousses aussi donc quoi c'est la même marge d'erreur je suis désolé on va peut-être en refaire une autre de série plus on est à cheval on est à cheval à aller quand même que t'explique que tu fais rouge je vais jouer des jeunes qui ne savent pas qu'on va se passer la mer rouge bon là on recherche l'américaine à gauche donc je vais faire rouge petite bande pointée en tâchant de ne pas faut pas être masqué quoi je vois il ya que ça comme ça tu ferais pas ça non la bande avant voyons si je joue rouge direct elle va trop partir c'est ça non atteint la différence entre le rouge direct ou le banc d'avant c'est la façon dont toi tu vas toucher la pointe et oui ok la rouge tu peux la faire partir au même endroit oui le souci mais en faisant direct petite bande rouge tu risques de prendre un angle sur la pointe et qui est un petit peu trop comme ça ok et donc de plus être assez bien placé pour l'emmener avec soi on dirait que la rouge après tandis que si tu fais bande avant rouge et à ce moment là encore une fois la bande tu vas plus être orienté comme ça ce qui est favorable pour ensuite l'amener vers la roue je comprends marqué comme je comprends la différence je comprends mais j'ai d'accord je l'avais pas du tout vu ok tu prends tu choisis la bande avant pas des choses qui tu choisis la bande avant pour rien tac tac oui parce que ça ouvre mon angle ici après après la rouge en fait ça va changer ton angle d'arrivée sur la pointe et au lieu d'arriver comme ça tu vas arriver comme ça et donc du coup tu seras mieux placé pour emmener la blanche et poursuivre encore oui c'est comme si je jouais ici en fait tac 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 c'est une espèce de balayage quoi presque non c'est quand tu prends fin les deux billes non je te laisse donc dans d'abord je te laisse jouer billes d'abord comme ça tu on va faire les deux comme ça tu percevras la différence voilà tu vois cet angle qui repère le bien mais je le vois là la rouge elle est déjà proche théoriquement ici si on veut perce cet angle là tu vas pas le changer mais si on veut continuer à l'américaine là il va falloir faire un bon d'avant pour gérer la chose donc tu vois cet angle maintenant tu vas faire la même chose en bon avant ça c'est trop fort je vois j'arrive pas à garder cet espace si enfin tu vas y arriver oui ça fait trois fois que je le joue en prenant trop de billes à rouge tu vois que l'angle a déjà changé au lieu d'être comme ça mais tu es comme ça mais n'est pas si évident que ça ce point faut être précis un outil joué aux billes à rouge donc il faut vraiment que tu prennes juste la bande avant la rouge plus encore plus la bande avant encore voilà évidemment tu joues plus doucement qu'avant voilà exactement et tu vois ok ça maintenant ça change tôt avant tu étais comme ça maintenant t'es comme ça d'accord et là du coup tu es plus obligé de faire bon d'avoir emmené les billes mais tu peux jouer j'ai compris j'espère j'espère oui c'était court mais c'était très intéressant par contre on le fait de l'autre côté comme tu veux pour finir allez tout dans le coin une idée écoute là moi je pense que je partirai sur l'option de finesse de blanche je veux pas trop qu'elle bouge pour garder cet espace venir ici pour je pense le coup d'après obtenir cette prise américaine là peut-être soit en deux bandes parce que le une bande je pense que ça risque ça va être trop difficile quoique c'est possible peut-être en mettant de l'effet contraire sur sur ta bille peut être pour limiter sa sortie là mais je partirai sur un de bande là pour placer après le coup d'après la rouge ici prise d'américaine en deux coups enfin américaine en deux coups je pense une autre idée une autre idée si je joue la blanche peut-être à demi massée comme ça vient faire le point sur la rouge la blanche qui m'éjecte prise de la taille voyons alors demi massée moi je serai mal placé mais je peux faire le machin mais aussi sur la barre ok sont trop de billes pour éviter qu'elle se rapproche trop près effectivement il ya moyen de se poser une américaine sur la grande bande tout de suite mais je la privilégierai pas parce que je la trouve un tout petit peu incertaine et je trouve que c'est pas très intéressant de se la poser comme ça à l'entrée du coin pour ensuite la tournée je préfère l'option de la finesse donc il faut prendre évidemment très fin à la bouger là maintenant avec le petit piqué tu parlais d'une bande ouais il ya une bande c'était bien une bande bah ouais parce que je rentrais si on déborde un peu plus on est en deux bandes et on n'a pas la même notion la finesse c'est une finesse je suis d'accord sinon faut pas l'appeler comme ça bon j'explique ce que tu fais oui je fais un piqué donc sur la rouge mon objectif est moi de venir ici de placer cette rouge dans cet espace ok donc là je vais pas me tracasser la tête je veux je cherche la quantité de billes pour amener cette rouge dans l'espace oui mais qu'est ce qui est pire important qu'est ce qui est très un pire importe de faire le point ça c'est important d'accord faut que j'évite le contre oui c'est vrai donc à cette bille il faut que surtout pas fermé cet espace oui d'accord donc ça signifie que tu vas toucher la blanche mais qu'un tout petit peu il faut vraiment jouer pour avoir l'énergie sur la blanche juste un tout petit peu si tu la pousses ne serait-ce que d'une bille c'est mort plus de billes encore tu vois ça ça va pas le faire parce qu'en réalité tu es à peu près de demi bille donc toi tu vas dégager de l'énergie surtout avec ton piqué oui et tu as seulement peut-être quoi 8 cm à faire oui tu joues à plat non je peux le piquer mais plus de billes et moins bas et moins bas oui là non je suis trop bas mais si tu prends plus de billes et que tu prends le même piqué tu va reculer tout droit sans toucher la blanche donc si tu veux prendre plus de billes mais quand même piqué et ouvrir ton nom tu vas bien être obligé de prendre moins bas ou moins d'inclinaison si tu veux peu importe mais il faut prendre plus de billes là t'as pas une réparation encore je le vois pas j'ai battu bouge pas je vais le marquer puisque je vois pas la quantité pourtant il me semble que là j'ai mal il n'a pas l'enlève toi j'ai besoin de monde pardon fait le comme tu faisais que je me trompe aussi et là j'ai l'impression de la bienfait évidemment et j'ai l'impression d'être déjà trop gros mais j'ai peut-être mal évalué la chose moi j'avoue que j'aurais pris plus de billes oui en plus tu n'es pas marrant je l'aurais pris facilement ouais mais maintenant que je suis en face de la rouge tu vois basse coûte c'est d'être un petit entre deux en fait entre ce que je te disais de faire est ce que tu faisais à l'origine c'est à peu près ce que tu viens de faire et c'est vraiment un petit entre deux mais bon malgré tout c'est nouveau posé l'américaine en trois points ouais ce qui est un petit peu dommage ouais mais les interludes tu vois c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points c'est toi le patron mais les interventions sont bien ouais c'est bien enfin moi ça m'a plu c'est toujours un plaisir billet en paquet ouais de te recevoir et si elle continue ta chaîne partout je me déplace les gens me parlent de toi sont contents de ce que tu fais je crois qu'ils et moi aussi j'aime ce ton décalé que tu as voilà moi je suis trop poster trop sérieux dans mes vidéos les gens voilà écoute l'alliance des doigts ils suivent pas mes vidéos pour se faire plaisir ou pour rire ils suivent mes vidéos pour pour apprendre c'est vraiment de l'apprentissage pur et toi tu as un peu plus un ton différent et quelque chose de plus et donc ça c'est bien et c'est bien d'avoir proposé ce magnifique cadeau dont on a parlé en introduction parce que je peux justement peut-être que l'alliance de ces deux mondes entre mon décalage et puis ton côté très sérieux etc va peut-être apporter d'un côté d'un côté une rigueur dans le travail de l'autre de l'amusement n'a pas on n'a pas le même contenu non bien sûr que non et donc mais ceux qui viennent mais on a la même membre voilà ceux qui veulent être membre de biari learning et profiter de cette promo ils peuvent le faire mais le contenu est évidemment pas vrai il ya 239 formations le volume tout ce qui est à savoir sur le billard qu'on qu'on soit débutant ou qu'on soit expert jusqu'à master tout y est donc évidemment le contenu n'est pas du tout le même mais c'est aussi pour ça qu'on peut collaborer parce qu'en finalité on est complémentaire et c'est bien et moi j'aime cette idée comme le font d'autres maintenant il faut le dire il ya des gens aussi d'autres personnes sur youtube qu'on retrouve comme les bcc le billard c'est bien sûr mon petit billard le petit billard quand même qu'ils font aussi des trucs sympas c'est un peu comme toi si tu as lancé peut-être une nouvelle mode avec un finalement pas besoin d'avoir une grosse compétence pour pour lancer sa chaîne et adhérer à avoir des gens qui adhèrent à ce contenu un peu décalé et on se retrouve en toi et je trouve ça cool je trouve ça cool c'est aussi pour ça que moi je crée des vidéos avec des gens comme toi parce qu'en fait il ya plein de gens qui s'identifient à toi peut-être même plus de gens qui s'identifient à toc de gens qui s'identifient à moi et donc voilà c'est ça qui est aussi bien moi je rencontre des masters comme gérimont petit coin cas matin et bien d'autres plus tard mais je fais aussi des vidéos avec d'autres plus modestes on s'est vu déjà deux fois et la combe et j'en aurai d'autres plus tard encore donc voilà je pense qu'il faut il faut faire les deux pour que les gens s'identifient qu'on révèle par nos échanges et nos interactions des problèmes qui sont concernent tout le monde mais c'est ça exactement exactement bon c'est parfait en tout cas voilà bon ben bonne continuation et à très bientôt le béco